et bien salut à tous et on se retrouve sur Genshin Impact pour le tower défense, le théâtre mécanique et on va voir ensemble, là il y a la journée, enfin hier qui était dimanche, il y a la suite de l'event qui s'est débloqué comme vous l'avez vu, il faut arriver, il faut faire toutes les anecdotes du premier palier entièrement une fois que vous avez fait ça, vous avez également la quête, normalement juste avant les lanternes il y avait une nouvelle quête de Xiao qu'il fallait faire, qui vous permet du coup de débloquer la suite de l'event donc là il faudra refaire du coup en passant en mode rassemblement, palier rassemblement général dans la fièvre festive, vous débloquez ensuite les nouvelles anecdotes, donc pareil il faudra faire 9 ce qui nous permettra de remonter à 2000 points ici, ensuite il faudra attendre cette quête là qui se débloque dans 2 jours, l'affaire pour passer en la 3ème phase qui est l'océan de lanterne qui permettra du coup d'avoir le nouveau magasin, parce que là il y a le niveau 2 qui est débloqué qui permettra d'avoir le niveau 3 et aussi qui permettra d'avoir le 3ème palier de succès et du coup même, il y a un truc à savoir, c'est que vous pouvez aussi commencer, enfin certains vous voyez que tous ceux là ils sont déjà validés, mais j'aurai la récompense qu'après et par contre il y a aussi le niveau max qui est tout ça qui change, donc là j'ai atteint le niveau 4 le niveau 5 qui sera dans 18h, ensuite ça va me permettre de mettre mes tourelles niveau 8 maximum et après je crois qu'il va falloir attendre, oui parce que là c'est niveau 8, il faut 6 mécanismes au niveau 8 donc après il faudra attendre de passer en océan de lanterne pour débloquer la suite et avoir le niveau 9 et 10 des mécanismes ainsi que les derniers niveaux de difficulté qui est, si je dis pas de bêtises, difficulté 7, ça a l'air, c'est les derniers défis, difficulté 7 donc voilà pour ça, ensuite pour les plateaux c'est pareil, on va débloquer les derniers après là on a débit contrôlé, donc c'est le niveau 6, non c'est le niveau 5 je crois donc on va essayer de faire sur celle-ci, la dernière vidéo c'était en bonus 4 du coup je vais vous faire le débit contrôlé, celui-ci tout simplement, pour le bonus 5 donc la difficulté 5, pareil la difficulté ça augmente aussi avec le niveau du jeu et ça se débloque soit avec le temps soit en passant les paliers donc là celui-là il va être disponible dans 10 bitters donc il faut que j'attende mais voilà pour l'instant on va s'attaquer au bonus 5 bonus 5 on va essayer d'avoir le débit contrôlé qui est vachement sympa comme map vous allez voir, en tout cas je vais faire une ellipse pour vous la présenter en tout cas pour qu'on fasse cette partie, cette vidéo sur celle-ci allez, sur ce on y va, alors je vais y aller avec cette team là alors je vais pas prendre, je vais prendre sucrose ouais on va prendre sucrose, on va faire comme ça et c'est good ok ok c'est bon alors du coup en lançant plusieurs fois j'ai réussi à avoir la bonne map donc elle se présente comme ça, il y a une allée avec une entrée qui apparaîtra plus tard d'abord ça commence par là mais vous avez deux sorties et vous avez des ponts activables avec ça voilà donc ce qu'on va faire c'est que ici non, on va plutôt le faire de ce côté là on va se faire un petit eau glace j'ai combien de points encore ? allez non c'est chaud là eau glace, eau glace on va faire symétrique parce que du coup vous avez deux sorties donc il faut s'occuper des deux sorties c'est le côté un peu chaud de cette map hop et par contre là j'ai pas assez pour mettre l'autre ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des mines on va mettre des mines ici tac, eau mince, non c'est pas ça que je voulais faire voilà et je vais en rajouter aussi ici ok c'est parti ok donc là ils sont en train d'arriver donc là on va essayer de le retenir c'est bon, bah voilà les tourelles sont bien augmentées de niveau donc ça va on va le faire reculer boum on a tout explosé de ce côté là ils vont mourir avec avec les trucs là-bas là ça va, ça les tue là aussi ça les tue donc on va pouvoir rajouter une une tourelle électrique voilà comme ça on est bon alors comme ça les deux côtés on peut les défendre hop ici je vais déjà lui mettre l'élément glace je vais laisser les prix ah c'est bon lui il se fait contrôler c'est important là quand vous arrivez à ce niveau là d'avoir les niveaux 5 au moins donc n'hésitez pas à recommencer les niveaux inférieurs pour pouvoir tout simplement avoir du meilleur contrôle ok, il n'y a personne qui est passé très bien alors ce qu'on va commencer à faire c'est que ici je vais commencer à sortir la catapulte j'aime beaucoup la catapulte elle tire, alors en dessous d'elle elle tire pas par contre elle tire de très loin bon, il y a par moments des ratés ça tire dans le décor mais ça fait des attaques physiques et j'aime pas mal ça alors ici l'apparition d'un gardien de ruine ok, on va tester on va pouvoir le poutrer très rapidement on est parti là dessus en point extrême poutrer très rapidement parce que simplement avec les ponts les ponts ça peut carrer le truc alors voilà pourquoi il faut faire attention avec celui là parce que si vous commencez à placer ici, arriver au deuxième tour ça change de côté il n'y a plus là-bas mais il y a ici donc ils vont arriver par là donc il va falloir faire gaffe ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre on va lancer comme ça et après si vous avez gens ou ou d'autres ou d'autres persos ou tout ça qui peuvent comment dire c'est bon il a explosé j'ai dit que je voulais faire ça c'est bon l'autre il est mort hop donc les balises c'est pas mal parce que ça détruit les boucliers d'ailleurs par exemple ça se fait contrôler assez facilement vous pouvez les envoyer dans le décor il n'y a pas de soucis à ce niveau là ici on va rajouter une cryo et une ah vite 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 water pour l'instant ça il n'y a personne qui est passé comme d'habitude elle le tira trop tard donc après ici vous pouvez vous vous en mettre un petit peu parce qu'au moins là il n'y a qu'un seul chemin ok il n'y a qu'un seul chemin et donc ils sont sûrs de passer là là on peut se mettre non je ne peux pas prendre les autres j'aurais bien pris les dégâts hydro il y a pas mal de petits trucs sympathiques ici on va prendre ça pour gagner des points directs ça va nous servir à faire la construction hop on va mettre ça comme ça là on a les points j'ai pas vu ce qu'on avait comme mob ça va en reste sur des mobs basiques mais voilà ici ils arrivent que par là donc on peut déjà les tuer en passant par ici et après une fois qu'ils qu'ils arrivent là alors par contre ça je vais la détruire je vais la remettre au milieu je vais la rapprocher là j'ai pas mis de recycler un c'est que alors au final ça avec cette stratégie ça passe assez rapidement voilà au moins ici on réduit l'arrivée parce que voilà là ça s'est ouvert également des deux côtés donc il va falloir faire attention à ça et voilà comme ça on peut réduire le nombre de de mobs qui arrivent là c'est bon il est mort j'ai eu peur c'est bon il est mort aussi hop là on peut s'occuper on peut soit les tuer soit les balouarder et tout ça pour détruire les boucliers c'est la baliste bon là elle est occupée à tirer on s'occupe de là ok c'est bon il n'y a rien qui est passé je vais aller mettre une autre baliste de l'autre côté je les mets en haut là ici parce que comme s'ils peuvent tirer partout en fait mince je me suis complètement trompé puis elle ne sent pas cher elle ne sent pas cher et elle tire de très loin et ça permet de détruire les boucliers donc du coup de détruire plus facilement ce qui permet d'après de faire plus de dégâts sur les ennemis ok il reste plus plié des fois il le loupe ils ne savent pas tirer et ça tire assez vite ok ça c'est fait ensuite là les mécanismes on va prendre on l'a déjà fait ça augmente les dégâts physiques des mécanismes enfin des attaques physiques on va faire ça là on n'a pas trop besoin parce que de toute façon j'en ai déjà fait un extrême ça ne sert pas à grand chose d'en faire plusieurs je crois là je suis à 12 sur 14 donc ce que je peux faire c'est rajouter une des tourelles ici non je vais en rajouter alors je ne sais pas où est-ce que j'en rajoute je vais les rajouter là je vais en rajouter une comme ça alors ce qui est un peu dommage c'est qu'il y a des poteaux partout alors ça bloque certains tirs mais bon voilà je pense que c'est bon en fait il faut juste après faire attention à cela et là ça va on n'a pas trop de monstres bien spécifiques et là ça arrive des deux côtés donc il faut faire attention on peut également utiliser ça pour contrôler hop on les a plus balourdés dans le vide parce qu'ils arrivaient vraiment nombreux là alors c'est bon ça le fait ça le fait on peut aider un peu ça vous pouvez vous détruire les boucliers des blobs ça ils prendront plus de dégâts ah les dégâts physiques ça leur fait des dégâts là il va passer celui-là voilà une fois qu'ils ont pu bouclier ça les tourelles ils n'ont pas réussi à leur tirer dessus il n'y a plus trop d'ennemis là je crois que les 4 derniers sont là ok donc une fois qu'on les a détruits c'est good ok vague 4 terminée ok donc on peut prendre celui-là par contre on va avoir un truc qui est prévisible euh allez on va essayer tac nombre de mécanismes réduit c'est bon on a tout on a déjà tous les niveaux par contre on a des gardiens là on peut du coup utiliser ça on va attendre qu'il se réinitialise euh voilà parce que c'est un timer c'est pas dû aux vagues on peut on peut l'utiliser plusieurs fois dans la partie comme vous avez vu mais il faut attendre c'est un timer donc autant profiter du timer de la préparation pour attendre qu'il soit tout prêt quoi au moins être sûr qu'il soit disponible au cas de besoin donc on attend et dès qu'il est dispo on relance c'est quand tu veux mon bonhomme voilà donc on est parti pour la dernière vague ça commence là on va avoir les mécas qui vont arriver de ce côté là et là on va avoir eux qui vont arriver de ce côté là ok alors ce qu'on peut faire c'est que euh on peut aussi faire un barrage là je le fais pas mais hop on va éliminer les premiers la deuxième vague arrive voilà donc là ça va ils se font poutrer ok après on peut venir les embêter ceux là non c'est un peu dommage les balistes ils peuvent pas leur tirer dans les dans les yeux voilà après on peut les détruire séparément comme ça euh bah en fait ils arrivent de façon euh alternative enfin oui alternatif on peut dire ça comme ça mince ok là ça les désactive pas longtemps mais ça les désactive assez pour que les tourelles leur fassent pas mal de dégâts il nous en reste 3 ça va être que des robots c'est que les tourelles c'est ce que je disais ils tapent dans les dans les murs ok lui est mort cette map est assez simple au final enfin je la trouve assez simple mais après il faut gérer il faut faire les trucs symétriquement parce que les monstres ils passent soit à droite soit à gauche mais voilà ça peut pas se réactiver pour la fin non ah si hop et le dernier il est parti et on a fait pas mal de points on a pas les 100% parce que bah je sais pas on a pas les les points max j'ai peut-être pas fait assez de si je crois qu'il y a des terminés le plateau je crois qu'il y a des trucs qu'on utilise encore moins après vous avez vu j'ai mis deux balistes en plus si je les mettais pas ça passait après je pouvais ne pas mettre des balistes mettre des toiles de feu ça aurait fait aussi ça aurait été aussi efficace mais voilà il y a un défi où il faut le faire avec 12 12 machines si on regarde et jamais poser 13 machines donc ça très important ici dans rassemblement général il y en a une qui est voilà ici t'as mis une partie de théâtre mécanique en difficulté 5 ou supérieure en ne construisant pas plus de 12 mécanismes au total donc ça dans cette map là vous faites comme j'ai fait et au lieu de poser les dernières balistes que j'avais posées bah vous n'en posez pas et puis vous mettez pas de mines ou de trucs faut jamais monter à 13 mécanismes et du coup vous allez pouvoir le faire assez facilement voilà bon moi du coup j'améliore mes tourelles il faut que je dépasse niveau niveau 7 donc voilà c'est le niveau max pour l'instant il faudra attendre encore un jour pour que je débloquer le reste et voilà préparez à chaque fois montez-les au max que vous pouvez je peux pas le monter plus la nemo je vais je vais la monter non j'ai pas besoin bon je la monterai je pense allez soyons fonds hop on la monte pour l'instant je l'utilise pas j'en ai pas eu trop l'utilité ça peut être très utile je pense pour pousser peut-être dans cette map là sur l'escalier faire un croisement et tout ça pour attirer les ennemis vers le vide ça peut peut-être le faire je ne sais pas à tester mais voilà c'était tout pour cette partie en bonus 5 on se retrouvera pour le bonus 6 et avec les nouvelles maps on testera ensemble sur ce je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner et à commenter pour me donner vos techniques surtout dans cette map et puis n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch également pour participer au live allez sur ce ciao tout le monde on se retrouvera sur ce